salut tout le monde aujourd'hui comme vous voyez on se retrouve pour un nouveau tuto encore un tuto sur le casting je vais j'ai vu à chaque fois que ça vous avait bien plu donc on va continuer cette petite série donc cette fois ci quelque chose d'un peu moins long d'ailleurs je vous invite simplement aller voir les autres tutos que j'ai fait avant donc vous allez sur la chaîne la chaîne the fisher channel et vous avez une catégorie s'appelle les tutos de fisher box et là vous verrez les deux tutos casting qui vous permettront de bien débuter en casting de régler vos freins et là aujourd'hui on va continuer sur les lancers en casting tout simplement parce que malheureusement le casting ce n'est pas malheureusement heureusement plutôt ce n'est pas comme le spinning et il va quand même y avoir des façons un peu différentes de lancer vous n'allez pas pouvoir fouetter comme comme un japonais ou un samouraï en casting vous pouvez le faire mais théoriquement ça va vous faire de jolies surprises donc je vous déconseille de faire ça donc on va aborder les différents types de lancers surtout quand vous débutez et surtout essayer de vous expliquer un petit peu la gestuelle comment bien lancer en casting donc la première chose comme je voulais dit il ne faut pas fouetter en spinning vous le faites souvent vous mettez un grand coup et vous fouettez très fort ne fait pas ça en casting ne fait pas ça sinon ça va pas être une perruque que vous allez faire ça va être pire que ça parce que vu qu'en fait votre bobine va accélérer très fort d'un coup c'est ça en fait qui fait que les perruques arrivent en casting et bah du coup le fil au bout d'un moment on va aller plus vite que la bobine et du coup ça va s'enrouler et ça va vous faire des trucs pas possible donc le premier lancer simplement vous lancer au dessus de vous tout simplement ça c'est le lancer le plus simple donc vous allez vous mettre bien comme ça et vous allez faire un grand geste tout doux mais vraiment tout doux c'est qu'en fait vous allez accompagner je vais vous le refaire vous allez vraiment accompagner votre leurre et votre canne au moins que vous preniez le geste vous vous mettez bien au dessus de vous on se met bien comme ça et ensuite on accompagne doucement et on lâche et bien évidemment on pense à bloquer quand on arrive quand le leurre touche l'eau sinon ça fait une perruque ça c'est toujours le truc à faire donc ça c'est vraiment lancer de basse quand vous débutez le lancer qu'il va falloir que vous maîtrisiez en premier ensuite vous allez avoir un lancer en coup droit un peu comme en spinning sauf que pareil on va un peu plus accompagner on va partir bien derrière et hop pareil on accompagne on fait bien pivoter doucement sans fouetter on ne fouette pas encore une fois je vous le remonte très rapidement lancer coup droit comme en spinning à peu près on part à droite là en plus j'ai une canne quand même avec un bon où je peux faire un bon levier donc je peux bien la tenir hop on accompagne tranquillou tout bête ensuite va y avoir le revers alors en casting honnêtement moi personnellement je n'aime pas le revers donc c'est la même chose mais en revers donc moi personnellement ça a lancé que je fais quasiment jamais j'aime pas je sais qu'en spinning je le fais énormément quand je vais être précis mais je sais qu'en casting j'ai quand même beaucoup de mal avec le revers donc honnêtement à maîtriser je pense que ça fait partie d'un des plus durs mais sinon c'est la même chose qu'en spinning pareil vous vous mettez sur votre votre côté de revers si vous jouez au tennis je pense que ça va pas trop vous vous dépayser et vous faites votre lancé généralement moi en tout cas je sais qu'en spinning je m'en sers quand je vais être plus précis ce que c'est souvent des lancers vous allez aller aller moins fort et moi quand je vais faire des petits lancers précis je me mets sur le revers et ensuite on va arriver à la partie un petit peu plus dure le pitching donc le pitching ça va vous servir en casting tout simplement quand vous voulez très précis c'est pas un lancer fait pour aller loin ça va tout simplement vous servir à aller vous poser à un endroit précis imaginons généralement va s'en servir pour pêcher deux trois mètres devant nous voire cinq six mètres devant nous mais imaginons là juste devant moi j'ai un arbre je veux atterrir précisément il ya un arbre il ya un deuxième arbre je vais atterrir entre les deux arbres le meilleur moyen d'y atterrir ça va être le pitching et ensuite une fois que vous allez commencer à maîtriser le pitching ça va vous permettre en plus de vous poser quand je vous dis le mot délicatement les mecs qui maîtrisent le pitching ils arrivent à poser le leur sans que le leur ne fasse quasiment un seul bruit bien qu'en gros le leur va se poser sur l'eau et tout doucement comme ça il va se poser sans faire de bruit et ça ça va servir par exemple pour le basse ou pour certains poissons qui vont être habitués malheureusement à entendre des trucs taper sur l'eau et qui par réflexe quand ils vont entendre un leur taper dans l'eau vont partir et donc du coup ça cette technique là va vous permettre tout simplement d'être précis et en plus d'être discret donc de pouvoir pêcher des poissons que en temps normal avec un lancé coup droit en spinning même en casting avec un coup droit au dessus en revers votre leur serait posé relativement fortement sur l'eau et du coup aurait fait peur aux poissons le pitching ça va être de tenir votre leur donc moi je suis droit rouillé donc faut vous laisser un peu de fil en fait je pense que vous voyez au niveau de la canne je me laisse pas mal de fil et ensuite donc là vous verrez attention par contre à pas se mettre un trip dans la main ça se fait pas que tous les leurs de base le pitching ça se fait beaucoup avec des crocs parce que c'est vrai que généralement c'est quand même quelque chose qui c'est pour le basse et ensuite en fait vous allez hop là accompagné en fait ya qu'en gros je vais vous le remontrer le plus simple malheureusement basse et vous c'est que vous retentiez de le faire directement chez vous on garde le leur dans la main et ensuite on va accompagner comme ça hop là et en fait le leur on le fait se poser sur là je ne vais pas se poser sur l'eau mais au début vous n'arriverez jamais à faire en sorte que leur se pose délicatement sur l'eau mais je vous remontre pitching hop là tout simplement et donc ça c'est les bases du pitching à maîtriser vous allez mettre du temps entraînez vous c'est quelque chose qui sert beaucoup quand vous pêcher en bateau honnêtement en bateau c'est quasiment obligatoire de maîtriser le pitching pour pêcher les bordures parce que simplement ça vous permet d'aller où vous voulez je remonte une dernière fois on tient bien on tient bien le leur dans la main gauche et ensuite on accompagne tout simplement avec le bras tout simple pour moi c'est ce qui fait le charme de la pêche tout simplement c'est que du coup il ya tellement de choses à maîtriser que va falloir vous entraînez ça va être le plus simple du monde faut vous entraîner commencer comme je vous ai dit vous commencez le lancer au dessus au dessus de votre tête ensuite le coup droit le revers et quand déjà vous êtes à l'aise avec tout ça vous pouvez essayer le pitching après le pitching fond d'avoir l'utilité ainsi vous pêchez dans des grands lacs où vous ne pêchez pas les bordures vous ne pêchez pas précisément ne vous embêtez pas à pêcher en pitching mais par contre si vous pêchez si vous aimez pêcher le bass vous pêchez souvent des endroits encombrés qui va falloir vous alliez poser votre leur à un certain endroit où vous pêchez en bateau les bordures le pitching ça va être obligatoire donc tester tester le pitching honnêtement vous ne serez pas déçu pour ceux qui maîtrisent déjà si vous avez des petites astuces pour aider les gens qui qui démarrent n'hésitez pas dans l'espace commentaires si vous avez même des liens de vidéos qui expliquent des fois un peu mieux parce que malheureusement c'est pas ma technique de prédilection je sais le faire mais c'est clairement pas là dessus que je suis le plus doué donc si des fois certains ont des liens des choses à partager dans les commentaires n'hésitez pas à le faire ça pourra en aider je pense plus d'un là dessus comme d'habitude écoutez j'espère que la vidéo vous aura plu si elle vous a plu n'hésitez vraiment pas à mettre le maximum deux pouces bleus en tout cas à mettre un pouce bleu ça vous prend quelques secondes nous ça nous permet de booster le référencement et surtout de nous montrer que la vidéo vous a plu c'est vraiment le truc tout bête n'hésitez pas non plus à vous abonner si c'est pas déjà le cas comme ça vous pourrez être prévenu des autres tutos quand ils sortiront là dessus je pense vous avoir tout dit nous on va gentiment se rentrer on va remballer tout ça et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos je suis tout le monde